Allô tout le monde, bon vendredi, comment allez-vous? Est-ce que vous avez trouvé la réponse à mon quiz numéro 2 pour notre défi nutrition du mois de la nutrition? Je suis Nathalie Rousseau et aujourd'hui je vous dévoile la réponse. En fait la réponse n'était pas tellement difficile, mais c'est surtout les bénéfices et je veux que vous compreniez pourquoi c'est important d'en manger à tous les jours. Donc la question du quiz numéro 2 pour le défi qui vous, je veux que ça vous incite à manger beaucoup plus de légumes et de fruits au quotidien. On vous disait 7 à 10 et peut-être même plus de portions de légumes et de fruits, de vrais, ok, pas en forme de jus. La question était verte, rouge ou frisée, riche, riche, riche en vitamines, minéraux, antioxydants, mais très peu caloriques. On la préfère souvent l'été, ça a le désavantage de faner rapidement. La réponse était, bon, la laitue, beaucoup ont dit la laitue, mais je voulais parler de toutes les verdures en général. Parce que qu'est-ce qu'il y a avec les verdures? C'est justement, c'est une bonne source de fibres, de beaucoup de vitamines, minéraux, antioxydants. Et aussi, ça a des propriétés que vous ne connaissez pas. Peut-être. C'est très bon pour la santé cardiovasculaire, entre autres. On dit que c'est riche en vitamines K qui aident à la coagulation sanguine, mais c'est aussi riche en éléments qui vont faire en sorte que ça va faciliter l'oxygénation de nos tissus. Alors, si vous êtes là, écrivez-moi votre nom et si vous me dites d'où vous venez et si vous aviez eu la réponse. Ce que je disais, c'est que donc, riche en vitamines K et aussi en nitrates. Et là, je vais vous faire une petite parenthèse. Souvent, on associe les nitrites et les nitrates à quelque chose de pas bon. On a ça dans les charcuteries, par exemple, et on sait que c'est associé à les nitrites. Les nitrates vont se transformer en nitrosamines et on sait que c'est potentiellement cancérigène. Mais naturellement, dans la nature, il y en a dans les végétaux. Dans les légumes, il y a les nitrates, par exemple. Et les nitrates, il y a une partie qui sont, il y a 75 % qui sont éliminés à partir des reins, mais il y a un 25 % qui est comme absorbé. Quand il arrive au niveau de la salive, il va se transformer en nitrite. Et ensuite de ça, ça passe dans le système digestif. Et au niveau de la flore intestinale, ça va transformer en oxyde nitrique. Oxyde nitrique, vous avez peut-être entendu ça, c'est bon pour la santé cardiovasculaire et aussi pour les performances sportives. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on suggère les jus de betterave ou les produits à base de betterave qui ont aussi beaucoup de nitrites à l'intérieur parce que ça favorise la vasodilatation des tissus. Et si ça favorise la vasodilatation des tissus, donc les tissus qui sont oxygénés vont avoir plus de sang, donc plus d'oxygène. Et donc, c'est ça les bénéfices. Et quand on parle au niveau cardiovasculaire, bien c'est la même chose. Connaissez-vous les gens qui font de l'angine? Quand ils disent qu'ils prennent une petite nitro de glycérine, bien c'est parce qu'il y a de la nitrite là-dedans, de l'oxyde nitrique là-dedans. Et même chose, les gens qui utilisent le Viagra, qu'est-ce qui crée la vasodilatation au niveau des vaisseaux du pénis? Bien c'est aussi la même substance au niveau des nitrites, oxyde nitrique. Donc, le but c'est de consommer de la verdure, peu importe laquelle. Moi j'ai toujours des épinards bio chez moi, j'ai toujours des laitues romaines. J'adore les feuilles de betacard à tiges blanches en sauté ou aussi dans les potages, ça donne un petit goût sucré. Je mets des épinards dans mes smoothies le matin, je les mets dans mes smoothies bols, bref je les mets dans les plats, je les mange en salade. On peut les manger partout. Et on vise idéalement, quand j'ai fait mon cours, le certificat en Whole Food Plant Based en alimentation végétale à l'Université Cornell à l'année passée, il suggérait 5 fois par jour, 5 fois par jour et idéalement même pas en jus, à le mastiquer parce que c'est à partir de la salive justement que se forment les nitrites pour que ça favorise l'oxyde nitrique, ok? Donc eux autres ils disaient en jus c'est un moins bon choix. Moi je ne suis pas aussi sévère que ça avec vous, si vous n'avez pas de problème cardiovasculaire, mais mangez-en au moins une fois par jour. Une fois par jour, je veux que vous pensiez à mettre ça au déjeuner, au dîner, au souper, en collation et la variété que vous voulez, ok? Parce que c'est super bon pour la santé, c'est une belle façon d'améliorer notre alimentation. Souvent les gens quand ils veulent améliorer leur alimentation, ils disent, ah faut que je coupe ci, faut que je coupe ça, faut que je mange moins ça, j'aurai plus le droit du dessert. Ça c'est la pensée négative, Nathalie, elle fonctionne complètement différemment. On va penser à qu'est-ce qu'on peut ajouter dans votre alimentation et cette semaine je veux que vous focussiez à manger plus de verdure. Alors à chaque semaine, à chaque jour, postez-moi vos photos où vous avez eu de la verdure dans votre alimentation. Et comme je vous dis, je fais tirer, je fais tirer, je ne l'ai pas amené, mon assiette vitalité qui montre que c'est la moitié de notre assiette qui devrait être en légumes et fruits. Et je fais tirer ça parmi les gens qui ont participé. Donc vous affichez votre photo et vous mettez le hashtag, le hashtag c'est le signe dièse comme sur le téléphone, le signe dièse comme ça. Vous marquez Défi Oplavie ou vous écrivez Moi Nutrition. Allô Lynn, Hélène, José, merci de m'avoir regardé. Alors j'attends vos réponses en bas et je veux voir un, quel est votre favorite et deux, je veux voir vos photos de vous en action. Alors si vous avez juste regardé hier, je vous ai mis mon smoothie bowl du déjeuner et aussi mon assiette falafel, salade falafel du souper où j'avais de la verdure. Donc c'est pas obligé d'être de la laitue comme telle, les épinards, les bettacardes. La roquette, n'importe quelle verdure fait partie du concours. Et j'avais une autre petite chose à vous dire. Ah oui, en fin de semaine, c'est la journée Saint-Patrick. Et la Saint-Patrick, c'est la journée aussi pour boire du verre ou manger verre ou quoi que ce soit. Donc on est vraiment dans le ton avec notre quiz de cette semaine. Et je vais vous partager des recettes supplémentaires à ceux qui se seront inscrits. Le défi est tout à fait gratuit. Si vous voulez avoir les défis de chaque semaine, la semaine passée, la réponse était la pomme. Vous allez juste sur mon site internet www.nathalierousseau.ca Et vous allez voir le lien pour vous rendre directement au concours. Les informations sont là. À chaque jour, je mets la photo question du défi. Et quand la réponse est arrivée, comme chaque vendredi, je vais mettre la réponse vidéo du défi. OK? Donc le mercredi, je pose le défi, la question. Le vendredi, je fais la vidéo réponse. Et ils vont tous être là à la suite de l'autre sur le site. En bas, en bas, vous avez une petite place à inscrire votre courriel. Si jamais vous n'êtes pas déjà sur ma liste d'envoi, comme ça vous ne saurez pas quand sortent les prochaines questions. Et vous ne saurez pas non plus qui est le gagnant quand je vais l'afficher. Alors si vous voulez être certain d'être informé, faites juste laisser vos coordonnées. Et en plus, ceux qui seront inscrits, ils auront droit à des recettes supplémentaires à la fin du défi. En plus de la personne qui va gagner l'assiette. C'était ma capsule du jour. Alors j'attends vos photos. Et là, moi, je vais me préparer justement. Ça va ressembler beaucoup à mon souper d'hier parce qu'il m'en reste mes boulettes falafels que j'ai faites, que je vais me mettre sur une grosse salade avec un beau dressing que j'ai inventé hier soir, fait avec des noix d'acajou. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Un peu de tahini. Jus de citron, un peu de levure alimentaire. Et je ne me souviens plus du reste, mais je l'ai noté. C'est ça qui arrive. Les gens me demandent mes recettes, mais je ne les note pas. J'ai fait à l'œil. Mais mon prochain livre s'en vient. OK, merci. Bye-bye.